C'est encore un peu trop tôt pour le dire, mais si la procédure devait s'arrêter aujourd'hui, il est fort probable qu'à l'issue de l'instruction, nous aurions non pas une ordonnance de non-lieu, qui voudrait dire qu'il n'y a pas lieu à un procès et que Tariq Ramadan est mis hors de cause, mais plutôt une ordonnance de mise en accusation. Cette ordonnance de mise en accusation, c'est finalement la synthèse de toute l'instruction qui explique pourquoi Tariq Ramadan est renvoyé devant une cour d'assises. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire, nous ne sommes pas à l'abri de nouveaux rebondissements dans cette affaire, dans un sens comme dans un autre, donc il faut rester extrêmement prudent. Toujours est-il que l'enjeu d'un procès pour Tariq Ramadan, ça va être finalement de convaincre, et s'il y a doute, ce doute de toute façon devra lui bénéficier. Et la question qui va être posée à un jury populaire, c'est ont-ils une intime conviction ? Et ce sera la lecture finalement des éléments du dossier, à charge et à décharge, même si beaucoup estiment pour Tariq Ramadan que ce sont des éléments qui sont à charge et à recharge, et bien la réalité, c'est qu'à l'issue de l'instruction, on sera en mesure d'apprécier et de déterminer si les éléments qui sont étayés et apportés à l'issue de l'instruction sont naturels renvoyés devant une cour d'assises et le jury populaire, indépendamment de ce qu'aura décidé finalement l'instruction, devra elle aussi, ce jury devra lui aussi, pardon, se positionner par rapport aux faits qui lui sont soumis, sans haine ni crainte, mais en essayant de vérifier au plus profond de leur âme ce que les éléments qui sont soumis à leur appréciation leur permettent d'apprécier pour ce qui concerne la culpabilité ou l'innocence de Tariq Ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada